Les trois petits cochons Il était une fois, trois petits cochons qui habitaient une ferme avec leurs parents. Un jour, comme ils étaient assez grands, ils décidèrent de vivre leur vie. Adieu papa, adieu maman, venez nous rendre visite. Et ils partirent tous trois à la recherche d'un endroit où habiter. « Quelle jolie clairière ! » s'exclama le premier petit cochon. « Si on s'installait ici ! » proposa le deuxième. « On pourrait avoir chacun sa maison ! » dit le plus grand des trois. Allons de ce pas chercher des briques au village. « Des briques ! » s'exclamaient ses frères. « Mais c'est bien trop lourd ! » « Peut-être ! » répondit l'aîné. « Mais c'est plus solide ! » « Et vous savez bien que le loup n'est pas très loin ! » Et il se rendit au village d'un bon pas. Pendant ce temps, ses frères exploraient la forêt. « Je vais ramasser plein de paille et foie de cochon. J'aurai la plus belle maison ! » dit le premier petit cochon. « Et moi ! » dit le deuxième. « Je vais ramasser du bois et j'aurai la plus confortable des demeures, ma foie ! » Et ils se mirent au travail. Bientôt, leur maison s'élevèrent au milieu de la clairière. « Beau travail ! » s'exclamèrent-ils, tout fiers. « Si on joue à cache-cache ! » proposa le premier petit cochon. « Bonne idée ! » répondit le deuxième. Et pendant qu'ils s'amusaient, leur grand frère travaillait dur. Ils portaient de grosses briques fabriquées du ciment et construisaient deux grands murs et un toit avec une cheminée. Quelques jours plus tard, à la nuit tombée, les trois maisons étaient fins prêtes. C'est alors que le loup, qui passait par là, s'exclama. « Hummm ! Miam ! Miam ! N'est-ce pas une bonne odeur de petit cochon qui chatouille mes narines ? » « Ça tombe bien ! J'ai une très grosse faim ! » Et le loup s'approcha doucement de la maison en paille. « Coucou ! C'est moi, le grand méchant loup ! » « Je te préviens ! Je vais souffler, souffler sur ta maison et te dévorer, petit cochon ! » Et le loup souffla, souffla et la maison s'envola. Aussitôt, le pauvre petit cochon se réfugia dans la maison en bois. « Mon frère ! Au secours ! Pitché ! Le loup veut me manger ! » La porte s'ouvrit et se referma aussitôt. « Ne t'inquiète pas ! Ici, tu es à l'abri ! » À cet instant, ils entendirent une voix. « Coucou ! C'est moi, le grand méchant loup ! Je vous préviens ! Je vais souffler, souffler sur la maison et vous dévorer, satané petit cochon ! » Et le loup souffla, souffla et la maison de bois vola en éclats. Les deux pauvres petits cochons se précipitèrent chez leur frère. « Au secours ! Pitché ! Ouvre-nous ! Le loup veut nous manger ! » La porte s'ouvrit et se referma aussitôt. « Ne vous inquiétez pas ! » dit le troisième petit cochon satisfait. « Ma maison est aussi solide qu'un rocher ! » Mais soudain, ils entendirent une voix. « Coucou ! C'est moi, le loup ! Je vous préviens ! Je vais souffler, souffler sur la maison et vous dévorer, satané petit cochon ! » Le loup souffla, tapa, frappa, mais la maison ne bougea pas. « Aïe, aïe, aïe ! » cria le loup. « J'en étais sûr ! » s'exclama l'aîné des trois petits cochons. Mais le loup n'avait pas dit son dernier mot. « Je vous préviens, tous les trois, je vais monter sur le toit et descendre par la cheminée. Et là, je vous aurai ! » « Tu te prends pour le Père Noël ou quoi ? » s'exclama l'aïe des trois petits cochons. Et le loup grimpa sur le toit de la maison de briques. « Dans cinq minutes, vous serez au chaud dans mon estomac ! » s'écria-t-il. Mais les trois petits cochons allaient plus d'un tour dans leur sac. Ils mirent à bouillir sur le feu une grande marmite d'eau. « Loup, viens donc ! On t'attend ! » dit l'aîné des trois petits cochons. Le loup glissa par la cheminée et plouf ! tomba dans la marmite. « Et voilà ! Le tour est joué ! » dirent les trois petits cochons satisfaits. Ils portèrent ensuite la marmite dans la clairière. « Corbeau, vautour ! Venez ! Le repas est prêt ! Voici un bon loup cul-à-point ! Régalez-vous à notre santé ! » Et c'est ainsi que les trois petits cochons vécurent bien tranquilles dans leur maison. « Et voilà ! » et voilà c'est terminé pour aujourd'hui avec ces deux histoires j'espère que ça vous a plu surtout n'hésitez pas à les regarder à bientôt gros bisous